Si toi aussi t'es fan de foot, que tu veux prouver que t'es le meilleur tacticien à la Pep Guardiola ou que tu as passé des nuits blanches sur Football Manager, j'ai le jeu parfait pour toi. Ce jeu, c'est MFL, Metaverse Football League. Je t'explique comment tu vas pouvoir récupérer un pack gratuitement et je te le présente dans cette vidéo. Je t'en avais déjà parlé, si ta mémoire est bonne et si tu me suis depuis un petit moment de MFL, c'est un jeu qui a été développé par une team française, une team de 8 personnes, tous passionnés de foot. Et je le suis déjà depuis un petit moment, j'en avais déjà parlé sur la chaîne depuis environ un an. Il y a eu beaucoup de changements depuis. Donc cette vidéo, c'est aussi un petit peu l'occasion de faire le point sur ces nombreux changements et aussi de qu'est-ce qui va arriver sur la plateforme, de comment tu peux rentrer dedans si le jeu t'intéresse. Pour te résumer le concept de manière assez rapide, tu vas pouvoir en fait sur MFL devenir soit un agent de joueur, soit un propriétaire de club, soit notre rêve à tous, je pense. En fait, tu as la possibilité soit d'acheter des joueurs, donc directement de signer des contrats avec eux. Ça, tu peux voir, c'est les joueurs qui sont en contrat du coup avec mon club, parce que je suis également propriétaire de club. Les joueurs, tu peux les acheter directement sur la marketplace. Donc tu vois là, je vais trier par prix. Ça commence à partir de 1$. Bon, forcément, ce n'est pas des pointures. Tu ne vas pas choper à l'ande à ce niveau-là. Je te dis, tu ne vas pas choper à l'ande à noter que ce sont des joueurs fictifs. Ce sont des joueurs qui n'existent pas dans la vraie vie, mais qui par contre ont leurs stats également, dont tu peux le voir là en détail, mais ils ont un radar en fait avec leurs stats en vitesse, en physique, en dribble, en passe, en tir. Bref, comme tu peux avoir dans la vraie vie avec des vrais joueurs de foot. Par contre, ce sont des joueurs fictifs. Les clubs aussi, tu peux les avoir sur la marketplace directement. Tu peux en acheter sachant que chaque club représente une ville directement et également est positionné dans une division. Et tu peux également en récupérer dans les drops. On en parlera un petit peu plus tard parce que tu vois, il y a un gros drop, le méga drop qui arrive d'ici la semaine prochaine. C'est aussi pour ça que je te sors cette vidéo parce que ça va être très intéressant pour toi si tu veux rentrer dans le jeu actuellement. Du coup, le concept, comme je te l'ai dit, c'est soit tu achètes des joueurs, soit tu possèdes ton propre club. Et dans ce cas-là, tu montes ton équipe et en fait, tu vas récupérer des revenus chers de tes joueurs. C'est-à-dire que là, les joueurs, admettons que je n'ai que 2-3 joueurs. Donc par exemple, je n'ai pas suffisamment pour faire un club. Dans ce cas-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est me positionner en tant qu'agent de ces joueurs. Donc par exemple, en tant qu'agent de mon Domingo Vega, je vais pouvoir le faire signer pour un autre club. Donc là, je ne vais pas forcément pouvoir le faire parce qu'il est déjà sous contrat avec mon club à moi. Mais en fait, si je n'ai que Domingo Vega, je peux contacter un autre manager du coup qui a un club pour lui proposer en fait de lui prêter mon joueur pour une saison. Et en fait, je vais récupérer un pourcentage qui sera négocié en amont des gains de la personne à qui je vais prêter mon Domingo Vega. Donc du propriétaire de l'autre club. Donc ça, c'est la première possibilité pour jouer. C'est en fait, tu récupères un revenu cher. Donc tu récupères une pourcentage des gains du club dans lequel tu prêtes tes joueurs. La deuxième possibilité, c'est tout simplement justement de posséder ton propre club. Donc moi, tu vois, j'en ai déjà un. Le Monego Football Club est évidemment en sixième division qui représente la ville de Brisbane en Australie. Et donc mon club est composé des différents joueurs que tu as pu voir précédemment. Et après, tu gères vraiment tous les aspects qu'il y a autour. Donc c'est-à-dire évidemment l'aspect tactique. Tu as également, alors moi sur le dernier tournoi, pour l'instant on est encore en alpha sur le jeu. C'était une catastrophe parce que tu vois, tu as notamment une notion de fatigue en fait. C'est-à-dire que tes joueurs, si tu les fais jouer plus de cinq matchs consécutifs, ils vont être fatigués. Donc du coup, ils vont avoir des notes de merde. Évidemment, j'ai oublié de faire mes changements. Donc je me suis fait froisser sur le dernier tournoi de la compétition en alpha. Mais donc avec tes joueurs, avec ton club, tu vas pouvoir directement participer à des tournois. Une fois que tu le possèdes, avec tes équipes, avec ta composition, avec ta tactique, tu vas pouvoir affronter d'autres clubs du coup et participer à des tournois. Et donc gagner directement des MFL Points en fait, qui sont des récompenses directement dans le jeu. En termes de nouveautés qui ont eu lieu récemment et qui du coup, les principaux changements depuis mes dernières vidéos, c'est l'apparition de la partie Inbox. En fait, tu as directement là une partie de notification, une partie email qui te sont propres à ton profil. Tu as la partie Scooting évidemment qui ravira beaucoup d'entre vous puisque là, une fois que tu possèdes ton club et une fois que tu possèdes tes joueurs, tu peux directement avoir accès à la partie Scooting, c'est-à-dire essayer de recruter les meilleurs joueurs dans les meilleurs clubs. Donc là, tu vois par exemple, tu vois que le meilleur joueur, il a un overall de 94, donc une moyenne de 94, qu'il est sous contrat avec le Bowlers FC. Tu vois même le nom du propriétaire, à savoir Ronin, qui possède également le deuxième joueur. Et quand tu descends, tu vois par exemple que le premier, c'est Bardos qui est un défenseur central de 18 ans, noté 92, donc petite pépite, qui lui est fréageant. Donc admettons que moi, je veuille le récupérer directement dans ma team, je peux directement aller sur sa page et faire une offre de contrat. C'est ce que je te disais, donc moi, je suis propriétaire du club Monego Football Club, donc en division Iron, je peux lui proposer du coup un contrat sur la prochaine saison à venir avec un renouvellement automatique ou pas, et un revenu cher en fait des récompenses que je vais récupérer. Donc par exemple, je n'en sais rien, 10%, je te le montre là vraiment pour l'exemple, c'est-à-dire que 10% de toutes les récompenses que je vais récupérer iront au propriétaire de Gergely Bardos, donc c'est-à-dire, là si je reprends cet exemple, il n'a pas de nom, mais 0x4100, bref, tu auras compris le propriétaire de ce joueur. En termes de match, si je dois te montrer un petit peu à quoi ça ressemble, tu peux aller juste là dans la partie compétition, il y en a encore des en live, il y a la IMFF Titan Club, donc là c'est vraiment les tout meilleurs clubs de la plateforme, tout simplement, donc allez, on va aller voir le dernier match qui a eu lieu, Rogabonito contre Londonium, sachant qu'ils sont en train de développer un moteur en fait de simulation 2D, vraiment comme tu peux avoir sur Football Manager. Là pour l'instant, ça se présente comme ça, donc tu vois avec directement la composition des deux équipes, et également tout ce qui est la partie stat sur la droite, le résumé du match en temps réel sur la gauche avec le kick-off, tu vois que là, il y a eu un tir sur le poteau, enfin bref, tu vois, tu peux suivre un petit peu tes matchs comme ça en temps réel, sachant que c'est vraiment un moteur de simulation, c'est pas comme sur FIFA, là c'est avec l'ouverture du score pour Londonium FC, mais c'est vraiment comme sur Football Manager, où tu ne contrôles pas directement tes joueurs, en fait tu fais de la partie tactique, et après ça se joue automatiquement. Donc tu l'auras compris, le cœur du jeu, c'est vraiment de faire de la négociation de contrat, soit pour placer tes joueurs, si tu n'as pas suffisamment de joueurs pour te faire un bon club dans les meilleurs clubs, et avoir le plus de revenus chers possible, soit directement de créer le meilleur club, de devenir le meilleur manager de la planète MFL, et donc de récupérer le maximum de récompenses avec ton équipe, avec tes tactiques, sachant que tu as la partie âge aussi de tes joueurs, la partie progression, c'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution de la plateforme, enfin en fait en fonction du temps réel, tes joueurs vont également vieillir, vont également progresser, plus tu as des joueurs jeunes, plus ils vont progresser en fait, c'est-à-dire qu'ils vont gagner en overall, qu'ils vont progresser dans toutes leurs stats, et au contraire, quand tu auras des joueurs relativement âgés, et bien ils vont un petit peu décliner, au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du coup de la retraite. Je crois qu'ils prennent un an par trimestre, je crois que c'est quelque chose comme ça, à vérifier dans le white paper, mais tu as également la notion, il faut le savoir du coup de progression de tes joueurs, plus tu achètes, plus tu acquiers des joueurs jeunes, plus ils vont progresser en fait au sein de ton club. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire si ça t'intéresse de rentrer sur la plateforme ? Je t'en ai parlé un petit peu précédemment, tu as le méga drop qui va arriver dans 6 jours, au moment où je tourne la vidéo, donc ça arrive le 24 octobre, c'est juste après le match de Ligue des Champions, pas pour rien que je te disais que c'était des passionnés de foot, faut pas déconner quand même, il y a des priorités dans la vie, ça passe après la Ligue des Champions, et tu le vois, tu vas pouvoir récupérer plusieurs packs, donc là tu as des packs de joueurs, donc les packs de joueurs, tu en as des starters, tu vas pouvoir récupérer 2 joueurs directement, avec 2% de chance de récupérer 1 joueur rare, et 0,2% de chance de choper 1 légendaire pour 6 euros, 3 packs maximum par contre, sinon tu as le standard, le standard tu vas récupérer minimum 3 joueurs, donc 2 common et 1 on common, sachant que tu as également la possibilité de choper 1 rare, 1 légendaire, le rare tu vas choper 1 common minimum, 1 rare minimum, et pareil tu as 3 joueurs avec 1,59% de chance de choper 1 légendaire, et le légendaire, tu l'auras compris, tu as toujours 3 joueurs, mais tu as 100% de chance de choper au moins 1 légendaire, sachant qu'après tu as encore 1% et 0,5%, mais là il faut avoir le cul quand même bien bordé de nouilles, donc ça c'est les différents packs de joueurs, que tu vas pouvoir récupérer dans le méga drop, qui aura lieu dans 6 jours, donc le 24 octobre, et également tu as la possibilité de récupérer un club, ça je te le conseille vraiment, si tu es déjà bien investi sur la plateforme, donc si tu as déjà beaucoup de joueurs, parce que comme dit, je crois qu'il faut 18 joueurs minimum, pour te créer un club, donc clairement à moins que tu veuilles les acheter derrière, sur la marketplace, à savoir qu'ils avaient fait plusieurs past drops, donc des drops qui ont déjà eu lieu dans le passé, ils ont absolument tous sold out, donc c'est un projet qui vraiment dure depuis longtemps à MFL, moi je le suis depuis plus d'un an, ils ont absolument tous sold out, je te mettrai également dans la description, comme d'habitude le discord, également le twitter, si tu veux rejoindre les différents réseaux de la team, mais c'est vraiment une communauté qui est assez active, et qui surtout est à fond derrière le projet, donc ça c'est hyper satisfaisant aussi, parce qu'à savoir que c'est un projet de fan de foot, un projet français, bref, c'est pour ça aussi que je le kiffe, du coup ce qu'on va faire, pour avancer un petit peu dans la vidéo, l'équipe m'a généreusement offert deux packs, donc on va les ouvrir ensemble, on va faire un petit pack opening, sur des packs de base, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller récupérer ces packs de base, en essayant évidemment de choper un légendaire, même s'il y a quand même d'assez faibles probabilités, après on ira voir du coup, je te montrerai comment on fait pour signer des contrats, je ferai signer du coup des contrats, entre ces joueurs et mon club, on ira voir un petit peu comment ça se présente les tournois, et puis je t'expliquerai aussi comment tu peux ouvrir un pack gratuitement, donc un pack qui sera à mon image, c'est grâce à l'équipe, du coup on a fait ça ensemble pour toi, pour que tu puisses te faire un petit kiff, tu vas pouvoir récupérer des joueurs directement dedans, ou bien des tickets de loterie, qui te donneront une chance de récupérer des récompenses, plutôt sympathiques, je te montrerai ça du coup en fin de vidéo, pour l'instant on va déjà ouvrir ce premier pack, c'est toujours aussi grisant de découvrir comme ça des petites cartes, bon évidemment on va essayer de choper une carte de rareté supérieure, mais bon déjà si on a une carte rare on sera très content, si on a une légendaire clairement ça se met à poil dans la chambre, on va récupérer notre premier joueur, c'est Pedro Marino, un gardien uncommon, ok ça commence très très bien, un gardien uncommon du coup à 68, sachant qu'il n'y a pas vraiment de rareté comme sur ce rare avec les gardiens, ils ne sont pas beaucoup plus chers que les autres joueurs, on ira faire un petit tour d'ailleurs aussi sur le marché très rapide, pour que tu puisses voir un petit peu à combien ça peut s'échanger, un bon joueur sur MFL, puis après du coup je te montrerai du coup les fameux packs dont je te parlais avant, au moment où on récupère notre deuxième joueur, c'est Guillermo Bello, un buteur à 60, c'est très bien parce que ça va me donner un petit peu plus de profondeur, notamment en attaque, il m'en manquait un petit peu, j'ai moins bien récupéré des ailiers, c'est un petit peu la merde dans mon club au niveau des ailiers, et on récupère un premier joueur rare, comme quoi je ne m'attendais à pas grand chose, mais je suis déjà très content, puisqu'on récupère un défenseur central rare de 79, et bah ça fait plaisir pour le premier pack, ça promet du lourd, clairement pour le premier pack je suis très content, avec un défenseur central rare, un buteur commun, et un gardien un commun, pas mal, pas mal, on va continuer du coup sur la lancée, en ouvrant directement le deuxième, bon ça serait bien de faire au moins aussi bien, on a récupéré une carte rare pour le premier pack, on va commencer par celle du milieu, puisque c'était la moins intéressante sur le premier pack, on espère un petit peu plus de chance du coup sur celle-là, Patricio Greffa, c'est déjà un non-common, 69, donc c'est vraiment pas mal pour un non-common en plus, un buteur d'Amérique du Sud, on va dire, j'ai un petit doute, Venezuela je dirais, le deuxième joueur, on va encore un gardien, encore un gardien avec Armut Voss, lui qui fait vraiment très typé allemand pour le coup, un non-common du coup 47, c'est pas fameux, Armut il est pas fameux, on va pas se mentir, je t'espère que c'est un petit jeune, comme ça au moins il pourra progresser, et enfin le troisième joueur, donc normalement le premier, c'est le meilleur, de nouveau un gardien, Mickael Boy, un danois du coup, un gardien uncommon, de nouveau, donc deux uncommon dans ce pack, 72, vraiment pas mal, on va voir un petit peu ce que ça va donner dans mon équipe, du coup je vais te montrer comment se passe la partie négociation de contrat, donc tu retournes directement dans ton club, dans ta liste de joueurs, j'espère que les joueurs sont déjà là, parce que tu vois, ils peuvent apparaître une vingtaine de minutes après avoir ton nouveau pack, c'est bon, ils sont déjà là, donc tu vois que là par exemple, le nouveau que j'ai récupéré, le défenseur central, qui peut aussi jouer milieu défensif central, est free agent, c'est-à-dire qu'il est en agent libre, donc je vais pouvoir directement lui faire une offre de contrat, ou bien le revendre sur la marketplace, mais là moi ce qui m'intéresse, c'est plus de faire une offre de contrat, forcément je vais lui faire un renouvellement automatique, et je ne vais pas lui offrir de revenu cher, tout simplement parce que c'est mon club, donc forcément je ne vais pas demander un revenu cher dans mon propre club, tu l'auras compris, je fais une offre, et du coup l'offre me sera directement envoyée, puisqu'il appartient à mon club, si il avait appartenu au club d'un autre manager, c'est lui qui l'aurait directement dans son inbox, donc là on va attendre un petit peu, on va aller directement dans la messagerie, et là normalement je vais recevoir une offre en fait, voilà, on me fait une offre de contrat pour Compte Treras, donc le club en question, c'est mon dégoût football club, c'est-à-dire mon club, tu le vois, le propriétaire c'est directement moi, il m'offre 0% de revenu cher, pour une durée d'une saison, donc je peux accepter ou rejeter l'offre de contrat, c'est aussi simple que ça, sauf que là forcément je me suis fait une offre à moi-même, sinon tu te fais une offre directement à un autre manager, voilà un petit peu sur ce que je voulais te montrer du coup sur MFL, je vais juste faire un petit tour dans la marketplace, pour que tu puisses voir un petit peu les dernières ventes, qui ont pu se faire, parce que les joueurs, alors l'équipe n'a jamais promis de retour sur investissement, c'est vraiment pas on va dire la volonté de l'équipe, par contre t'as quand même des beaux coups à faire, tu vois là récemment le 18 octobre, tu vois qu'il y a un joueur qui s'est vendu pour 150 balles, juste en dessous, donc le 17, t'en as un autre qui s'est vendu pour 125, enfin t'as quand même, c'est pas du tout un jeu qui te met en avant sa promesse de héroïe, mais t'as quand même des coups sympas à faire, si tu récupères des joueurs de qualité, même si le but c'est plutôt de jouer les compétitions, donc je voulais te montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble, je t'ai montré un exemple de match tout à l'heure, mais tu vois t'as vraiment, c'est vraiment une compétition, donc c'est à dire que ça commence en 16ème, et après les équipes s'affrontent les unes après les autres, pour annoncer le grand gagnant, donc la finale aura lieu le 18 octobre à 11h40, si tu veux la suivre, ça sera deux clubs de Londres a priori, London Gold Je Ne Voix Pas La Fin, à contre Londinium FC, le choc des titans, avec le vainqueur du coup qui récupérera 3500 pièces directement, 3500 jetons MFL, si t'es fan de foot, en conclusion, MFL c'est vraiment le projet parfait pour toi, t'as plein de façons de t'investir dedans, que tu sois en tant qu'agent, en tant que scout, donc tu peux aussi faire de l'achat-revente, essayer de vendre, d'acheter des joueurs, de les revendre un petit peu plus cher à d'autres managers, ou bien de les acheter et de les mettre en tant qu'agent, enfin les placer en tant qu'agent dans un autre club, bref, t'as plein de manières différentes de t'investir sur le jeu, si t'es fan de foot, c'est vraiment le jeu parfait pour toi, pas de promesses de ROI encore une fois, c'est vraiment un jeu pour le fun, pour les fans, avec juste la possibilité de faire des bons coups, chose promise, chose due, je t'affiche du coup sur ton écran, les packs à l'effigie de ton youtubeur préféré, que tu vas pouvoir ouvrir, pour ça, il te suffit simplement de partager, le résultat de ton tirage au sort, de ton pack opening sur Twitter, et de suivre la team sur le même réseau social, tu vas avoir une chance, de remporter notamment un joueur, directement dans le jeu, ou bien de récupérer des tickets de raffle, pour pouvoir participer à une plus grande loterie, tu vas jusqu'à ce week-end, donc de vendredi jusqu'à lundi, pour pouvoir participer, ce qui nous fait du 20 au 23 octobre, donc je te mets le lien juste en dessous, en commentaire épinglé et dans la description, je te mets également le lien de tous les réseaux de la team, et je t'invite vraiment à les suivre, parce que encore une fois, je trouve ça génial ce qu'ils font, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans l'espace commentaire, je lis et je réponds à tous les commentaires, et sur ce, je te remercie de ton attention, et je te dis à très vite, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501